Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde. Accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Bon voilà, ce matin on est parti de Albaracine, il faisait très 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 froid, je devais faire entre 7 et 10 degrés je pense. On a pris la route, on a roulé une bonne heure et demie je pense, et on est à la mer. Trop bien ! On va kiffer un petit peu des jours, un petit peu tranquille là, on aimerait aussi avec Jade de passer dans un décathlon peut-être pour voir un petit peu du matos pour faire du snorkeling, parce qu'on aimerait vraiment s'y mettre, donc on verra tout ça, mais pour l'instant on va chill un petit peu, et voilà, on est trop content, on a retrouvé le chaud, la mer, donc ça fait trop trop plaisir. Allez, je vous montre le spot. Sous-titrage ST' 501 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 Mais oui bien sûr, et moi je me suis dit, il faut aller en train de parler avec son mari, je lui dis bonjour, qu'elle me fait, mais oui bien sûr, votre chien il est en train de faire caca, il vous rassait même pas, mais on a même pas vu en fait, mais très mal parlé, Laura elle était devant, elle a pas vu, tiens Laura, il faut aller ramasser, la nana nous a clairement agressé, elle ramassait même pas, vous vous en foutez, je pense que vous pouvez le dire d'une autre manière, pas directement agresser les gens comme ça, et genre on lui expliquait, mais nous on ramasse les cacas, on a juste pas vu, Il fait, ouais bah tant mieux si vous ramassez les cacas, oui bah oui, elle était hyper vénère, franchement j'avais envie de lui lancer le caca à métis dans la gueule quoi, non mais s'il te plaît quoi, la deuxième anecdote, c'est ce matin, juste avant de partir du spot, comme d'habitude, les chiens sont détachés, et en plus là on était sur une plage, les chiens ils étaient acceptés, à un moment donné, il y a un couple qui passe avec un chien qui était attaché, bah les nôtres ils ont été les voir, et au moment où ils arrivent, le gars il prend une pierre, et puis il lance sur métis, genre il a vraiment pris sa pierre, et c'était pas un petit caillot en fait, c'était un gros truc, il le lance comme ça, boum, il disait non, 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 pas ici, pas ici, en espagnol, et genre on a pété un câble, Laura elle a directement été, elle a commencé à dire quelque chose, elle a parlé moitié français, moitié anglais, moitié espagnol, Bastien il a commencé à parler en anglais, mais il parle même pas anglais, donc il comprenait rien du tout, mais d'après ce que Bastien il a compris, le problème c'était que leur chien il avait déjà été agressé, et que du coup il avait pas peur pour son chien, mais plutôt pour les nôtres, mais mec tu n'as pas besoin de lancer des cailloux, alors du coup il a dit à Bastien, oui mais en Espagne ça se passe comme ça, bah super votre mentalité en fait, c'est génial de lancer des cailloux sur des chiens, va essayer de faire comprendre à quelqu'un qui parle espagnol et aucune autre langue, et que nous bah on n'est pas hyper forts non plus, le premier réflexe c'est de lancer des cailloux, franchement c'est super intelligent, cailloux et que ça vraiment atterrisse sur Métis ou sur celui, on aurait clairement pété un câble, on aurait jeté un caillou aussi, non mais s'il te plaît, bon après tout ça on va aller faire des courses chez Carrefour, et puis ensuite aller au post, au spot, alors à plus ! Ah mon dieu, quelle horreur ! Malais ! Qu'est ce qu'on fout ici ? Eh on laisse les courses, on va au Lidl ! Non mais c'est horrible, il y a autant de monde que ça ! C'est la folie ! C'est une folie ! En plus on a déjà commencé à manger les trucs là, vous savez, parce qu'on a pris des trucs pour manger là ! C'est malheureux ! En plus on a même poil ! Ah ha ! Abonnez-vous !